Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, Yann Le Gouis, architecte, je suis un des associés de Sapiens depuis 2018. Et moi c'est Baptiste Manet, je suis l'autre moitié de Sapiens de l'agence architecte et architecte du patrimoine. Alors il est souvent difficile pour les jeunes agences d'émerger sur les commandes publiques. Quel a été votre parcours et quelle a été votre première commande ? Notre première commande, effectivement c'est du privé, comme ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait nous on est retourné dans les endroits d'où on venait, c'est-à-dire en gros des territoires ruraux, que ce soit la vallée de la Vézère pour Baptiste ou l'arrière-pays carcassonné pour moi. Et en fait on a été concerné assez rapidement par des sujets qui sont très courants pour des jeunes architectes, qui sont des extensions, des surélévations, des petits sujets que nous on appelle le patrimoine ordinaire et sur lesquels on a pu construire un petit peu les premières années de pratique. Et notre première commande, ou en tout cas nos premières commandes, ça a été vraiment ça, c'est-à-dire une sous-élévation et une surélévation, donc en l'occurrence deux ajouts, deux interventions sur l'existant. Vous travaillez entre Montpellier et Paris, que représentent les territoires ruraux pour vous ? Les territoires ruraux sur lesquels on exerce, en fait c'est quand on a une jeune agence comme nous, c'est une opportunité de travail d'abord, parce qu'en fait c'est des endroits où il y a moins d'architectes, donc c'est des endroits où on peut implanter plus naturellement une activité, des choses comme ça. Et en fait nous ça nous tient particulièrement à cœur parce que c'est aussi des endroits où il y a très peu de relais locaux, de qualité architecturale, de choses comme ça. Il y a les ACE, il y a les CAUE, et en fait finalement l'architecte dans ces territoires, c'est le dernier garant de la qualité architecturale et d'une envie de projet qu'il y a dans ces lieux-là. Et puis c'est des territoires aussi où la vallée de la Bézère pour moi, et plutôt la zone montagne noire pour Yann, en fait c'est des endroits où on arrive par le haut, c'est-à-dire qu'on entre dans le projet par la contrainte, c'est des endroits où il y a de très fortes protections patrimoniales, et en fait les gens sont contraints de faire appel à des architectes, tout simplement pour les permis de construire. Donc nous c'est aussi ça qui nous intéressait, c'est-à-dire que c'était le fait de travailler dans ces territoires-là, c'est-à-dire qu'on entre par la contrainte, mais aussi, et ça, ça fait partie un peu de notre militantisme, c'est-à-dire que l'idée c'est aussi d'arriver à justement transformer le regard des gens sur notre travail et sur le travail d'architecte plus généralement. Comment allier recherche et expérimentation du projet lorsqu'on est confronté aux impératifs économiques d'une agence d'architecture ? L'impératif économique c'est évidemment, c'est un des sujets principaux quand on monte une agence d'architecture. Nous on ne fait pas vraiment d'expérimentation ou de recherche, par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a vraiment le projet au cœur de... Enfin c'est une envie de projet en fait, c'est une envie de faire de tous les programmes un vrai projet d'architecture. Et ça, on ne peut le faire qu'avec la confiance des gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la confiance des gens, la participation des entreprises, des choses comme ça. Et en fait, c'est des choses, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, ça il faut l'avoir en tête. Et nous ce qu'on veut, c'est continuer à travailler dans des territoires comme ça, et pas multiplier les petits projets, mais essayer de rationaliser, d'en garder quelques-uns un peu exemplaires, sur lesquels on sait que ça va avoir un impact, que le projet va être visible, peut-être reconnu comme étant d'une qualité architecturale particulière. Et ça en fait, c'est aussi un peu d'expérimentation certes, mais c'est aussi un peu de militantisme, parce que du coup, à un moment donné, c'est dire, ben voilà, quand on fait appel à un architecte, ça peut donner quelque chose comme ça. Alors quels sont les outils qui vous permettent de comprendre les territoires sur lesquels vous intervenez ? Ça c'est une question qui est très compliquée, parce que nous on n'a pas de méthode presque, et on le revendique. C'est-à-dire que chaque site, chaque client est très particulier, et donc nous on a une méthode interne de collaboration, qui est basée du fait qu'on télétravaille en permanence, puisque Baptiste est à Paris et moi à Montpellier, qui est basée sur des trucs très simples, qui est de passer très vite en trois dimensions, qui est du partage d'écran, des choses comme ça. Et on échange énormément de références aussi, que ce soit de l'architecture contemporaine, de l'architecture vernaculaire, on a ces deux composantes, et on raisonne beaucoup par agglutination d'images. C'est-à-dire qu'on a ce catalogue en permanence, qui est réactualisé sans cesse, de références d'architecture. Et donc en fait, j'allais dire que plus que d'outils à proprement parler, c'est plutôt une culture commune, qu'on se fait en trois ans avec Sapiens, une culture de projet, des choses comme ça, et qui nous permettent d'avancer tout le temps sur les projets. Donc nous, en fait, la seule méthode qu'on a, c'est de remettre en questionnement tout le temps, en permanence, le projet. Mais ça peut aller jusqu'au chantier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déposé un permis, on ne s'interdit pas de rechanger le projet, par exemple. Vous avez suivi une formation de spécialisation et d'approfondissement dans le patrimoine. Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre pratique de l'architecture ? On est très transparent là-dessus. C'est que c'est aussi, à un moment, une plus-value qui est demandée par des maîtrises d'ouvrage pour travailler sur du patrimoine. Et en l'occurrence, plutôt, pas du patrimoine ordinaire, mais du monument historique ou du monument inscrit ou classé. Et donc, pour le moment, ça ne marche pas trop. C'est du long terme, parce qu'on n'est pas retenu sur des concours. Mais c'est vrai que du coup, on travaille, on est sollicité par d'autres agences pour composer avec la casquette patrimoine, quand c'est demandé par les maîtrises d'ouvrage. Et après, sur le plan purement intellectuel et culturel, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le patrimoine, c'est une clé de compréhension de notre environnement. Et pour nous, en fait, ce que ça constitue, c'est que ça constitue vraiment un outil de projet. C'est-à-dire qu'on a aussi une culture commune avec Yann, du fait de nos passages chez Philippe Prost et chez Pierre-Louis Falucci, qui ont un vrai regard sur les questions d'intervention dans l'existant et sur d'accroches contemporaines ou de compréhension de l'histoire. Enfin bon, qui ont en tout cas un vrai positionnement et une vraie pratique. Voilà, donc nous, ça a prolongé, ça prolonge un peu cet intérêt-là. Et puis finalement, ça nous permet, on ne travaille pas sur des monuments, sur des gros monuments historiques pour le moment, mais ça nous permet vraiment de définir un positionnement d'architecte sur les objets sur lesquels on intervient. Ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, ce qui a de l'intérêt, ce qui n'a pas d'intérêt. Nous, il y a quand même une spécificité, c'est qu'il n'y a que Baptiste qui a fait le DSA d'approfondissement, pas moi. Il y a quand même une spécificité, c'est qu'on ne répond pas sur des appels d'offres purement patrimoniaux quand même. C'est-à-dire qu'en général, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce que tu disais sur la question de l'accroche contemporaine. C'est-à-dire en gros, comment caler la couche XXIe siècle qu'on vient mettre sur un bâtiment. Ça, c'est des sujets qui nous intéressent tout le temps, en fait. Mais ça, c'est dû à la culture commune qu'on a chez Prost et chez Pierre-Louis Falocci. Et on ne répond pas sur des sujets purement patrimoniaux de restauration. Enfin, pas aujourd'hui, en tout cas. Ce n'est pas une corde qu'on utilise. Mais du coup, nous, c'est vraiment un des sujets. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 95% des bâtiments de 2030 qui sont construits aujourd'hui. Donc, en fait, le truc, c'est que naturellement, le terrain de jeu dans les dix prochaines années pour les jeunes agences, c'est la réhabilitation, c'est la transformation, c'est toutes ces choses-là. Et ça, c'est un sujet, en même temps, très contemporain et en même temps, très important pour les jeunes d'agence. Quel conseil donner aux jeunes architectes et aux étudiants en architecture ? J'allais dire que le premier conseil, c'est de trouver sa place dans l'architecture. En fait, il y a plein de manières d'exercer ce métier, que ce soit en maîtrise d'ouvrage, que ce soit en agence ou que ce soit en chef d'entreprise. Et à mon avis, il y a de la place pour toutes les intelligences. C'est-à-dire qu'être patron d'entreprise, ça nécessite un certain nombre de qualités qui ne sont pas forcément liées à l'architecture, d'ailleurs. Mais du coup, le conseil que j'aurais, moi, pour les jeunes, c'est de dire que je pense que l'architecture, il y a plein de manières de le faire. Et l'important, c'est de trouver sa voie. Je pense qu'il y a... Et en fait, c'est même assez important, je pense. C'est même très important, ce que dit Yann, parce qu'en fait, il y a eu un moment où le fait de monter son agence, c'était un peu l'objectif ultime. Et du coup, il y a énormément de postes qui sont concernés par l'architecture, qui ont été complètement désertés par les architectes. Et ça, on le ressent énormément dans la question de la commande, dans la question de la création des programmes. Et donc, en fait, on se dit, on fait des études d'architecture, on finit architecte, c'est assez simple comme déroulement. Et en fait, finalement, je pense qu'il faut un peu réouvrir le champ de là où l'architecture a sa place, quoi. Où là où l'architecte a sa place et devrait être pour améliorer la qualité de la commande et améliorer la qualité des réponses, quoi. Pour améliorer la qualité des réponses, quoi. Sous-titrage FR ?